Et salut les amis, bienvenue sur le coin d'Eobie, aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de tutoriels pour apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Au sommaire, nous allons voir comment débuter une partie, comment se déroule un tour et enfin les différents états spéciaux. Sans plus attendre, c'est parti ! Alors comment commencer un début de partie de carte Pokémon ? Pour ce faire, nous allons d'abord devoir tirer au sort lequel des deux joueurs commencera la partie. Chacun des deux joueurs s'attribuera à un côté de la pièce, et le côté qu'il emporte choisira qui est-ce qui commence la partie. Une fois cette étape terminée, nous mélangeons chacun notre deck, puis piochons cette carte. Il faut que dans notre main, nous ayons au moins une carte Pokémon de base. Si nous n'avons pas de carte Pokémon de base, que faire ? Il faut tout simplement reprendre notre main et la mettre dans le deck, et remélanger le deck à nouveau. Notre adversaire pourra décider de piocher une carte supplémentaire. Une fois que chaque joueur a des cartes Pokémon de base dans sa main, il devra choisir un Pokémon à placer en Pokémon actif, face cachée. Il devra aussi disposer, à son souhait, des Pokémon de base dans son banc. Il peut en disposer jusqu'à 5 dans le banc. Une fois cette étape terminée, il faut piocher à nouveau 6 cartes, mais cette fois-ci face cachée, pour les disposer dans les cartes récompenses. Pour conclure ce début de partie, chaque joueur devra retourner ses cartes Pokémon, placées en Pokémon actif et en banc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et aussi à lâcher un petit commentaire. Enfin, de savoir comment vous, vous commencez votre partie, et est-ce que la vidéo a été constructive pour vous. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. On va essayer d'être plus actifs. Et abonnez-vous, et on vous dit à très bientôt pour de prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada